Salut à tous, aujourd'hui on va se pencher sur le swing de Julien, 5 ans de golf, 4 d'handicap et pourtant il n'a jamais pris une leçon, regardez. Alors Julien, le moins que l'on puisse dire c'est que vous avez vraiment un swing qui est très académique et c'est pas toujours le cas avec les personnes qui n'ont pas pris de leçon dès le début. Là on voit qu'on part sur des bonnes bases, on a une belle posture, on a un bon grip et ensuite quand on laisse défiler le swing, on va voir qu'on a un très beau swing de golf. C'est symbolisé par quoi ? C'est symbolisé par une belle rotation à la montée, un bon mouvement du corps au travers de la balle et un très beau finish en équilibre vers l'avant. Donc on voit qu'on a affaire à un très bon joueur et encore une fois bravo parce que quand on commence sans leçon, c'est pas évident de partir sur des si bonnes bases. Maintenant vous nous avez demandé comment progresser et la progression elle va passer par plus de précision dans l'utilisation que l'on fait de notre club de golf. On va voir en effet qu'à la montée vous manquez un petit peu d'armement, ce qui va provoquer un plan de swing un tout petit peu plat et dans la traversée on va avoir un club qui va être un petit peu trop rentrant, ce qui va provoquer un chemin de club un petit peu trop intérieur à la sortie et on le voit dans l'image, un contact aussi dans la pointe. Donc là le but ça va être d'améliorer l'utilisation que l'on fait du club à la montée et à la descente pour avoir un swing avec moins de manipulation et du coup plus de régularité. Et pour cela on va voir l'exercice du L pointe, un exercice qui va nous régler la montée et la descente en même temps. Dans l'exercice du L pointe, le L c'est pour la montée, la pointe c'est pour la traversée. Donc on va d'abord s'intéresser à cette partie backswing, à cette partie L. Et le but ça va être de placer son club à mi-montée dans une position où le bras gauche et le club forment à elle un angle à 90 degrés. Ce qui va vous favoriser un meilleur armement Julien et un placement du club sur un meilleur plan de swing ici. Vous on a un manque d'armement et un plan un petit peu plat. Là grâce à cet exercice vous allez développer un meilleur armement à la montée. Ensuite pour la pointe, tout simplement le nom il vient du fait que on va laisser passer la pointe du club ici de telle sorte à ce qu'elle se dirige vers la cible. Vous on a un club qui reste un peu ouvert et qui rentre vite, qui nous donne des contacts justement dans la pointe du club. Là en laissant passer cette pointe de club on va avoir plus de compression, une meilleure utilisation du club au travers de la balle et des contacts qui vont être plus réguliers. Donc un exercice à faire en deux temps, je fais ma position de haile, je me place ici, je fais une petite pause de deux ou trois secondes, je repars et je laisse passer mon club au travers de la balle avec la pointe qui se dirige vers le drapeau. Quand on aura des bons contacts dans cet exercice avec tous les clubs, on sait qu'on aura une meilleure utilisation à la montée et à la descente de notre club de golf. Julien, le haile pointe c'est vraiment un exercice de bon joueur, il n'est pas facile à mettre en place. On l'a vu il va nous apporter un meilleur plan de swing à la montée, une meilleure utilisation du club au travers de la balle pour des trajectoires plus régulières et un meilleur contact. Mais il va être aussi très bénéfique dans la coordination. Enchaînez la montée et la descente avec une petite pause, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît et ça sera très bénéfique pour votre swing. Bon entraînement ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !